Bonsoir, nous sommes chez vous pour vous informer dans ce grand rendez-vous d'actualité en République démocratique du Congo et voici deux titres. Le professeur d'université et institut supérieur public ont mis fin à la grève après une rencontre entre le rassemblement de professeurs d'université du Congo et le Premier ministre. La rencontre a accouché d'un accord entre les deux partis. Vous suivrez la déclaration du professeur dans ce journal. Les étudiants congolais inscrits en Ukraine peuvent compter sur le gouvernement de leur pays pendant cette période de guerre. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, les a rassurés lors d'un entretien par vidéoconférence. D'autres sujets d'actualité seront développés dans ce 20 heures de partout où vous nous suivez. Soyez le bienvenu si vous nous réjoignez. La guerre en Ukraine touche directement ou indirectement plusieurs pays du monde comme la RDC qui a de Congolais sur place, partie pour deux raisons d'études. Les gouvernements congolais, par le biais de son vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, demandent aux Congolais de compter sur lui. Et puis, Christophe Lutundula a échangé avec eux par vidéoconférence. Doris Mozo nous fait le résumé de cet échange. Je suis piquée, regarde, la route, comment ça va ? Ça va ! Ils sont tous congolais et régulièrement inscrits dans les différentes filières à l'université de Sumi dans la ville de Sumi au nord de l'Ukraine. Ces jeunes congolais ont échangé par vision conférence pendant une trentaine de minutes avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé-Napala. Sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tuseke de Tulumbo, qui suit de très près la situation des étudiants congolais en Ukraine, théâtre d'intenses bombardements. Il leur a rassuré du soutien total du gouvernement de la République. Christophe Lutundula est en contact permanent avec les autorités de l'université, principalement les recteurs, et a obtenu de lui des renseignements détaillés sur la sécurité des étudiants congolais. Je vous remercie d'avoir bien préservé les enfants. Ne les faites pas déplacer, effectivement, si la sécurité n'est pas assurée. Je vais porter le message au chef de l'État, le président Tuseke de Tuseke, qui suit personnellement la situation de nos compatriotes, et particulièrement de nos enfants, comme je vous ai dit. Tout à l'heure, j'étais avec lui lorsqu'il recevait son homologue de la Gambie. Il m'a demandé des nouvelles, je les lui ai données. Pour l'heure, la situation des étudiants congolais en Ukraine est sous contrôle. Le chef de l'État et le gouvernement de la République y veillent. Les parents qui ont des enfants en Ukraine peuvent donc s'apaiser, car la vie de leurs enfants est hors danger. Les autorités universitaires ont décidé de les garder, compte tenu du couvre-feu en attendant la possibilité d'un couloir humanitaire, afin de les évacuer dans les lieux plus sûrs. Mais auparavant, ici à Kinshasa, le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundoulapalapenapala, a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur russe en poste à Kinshasa, Alexei Sandebov, qui a promis toute la collaboration avec le gouvernement russe pour la prise en charge des Congolais qui résident actuellement en Ukraine. On a eu pas mal d'échanges à ce sujet et on travaille toujours quand il s'agit de questions qu'on doit trouver la solution rapidement. Votre ministère des Affaires étrangères est très dynamique en ce qui concerne l'essor des Congolais à l'étranger. La République démocratique du Congo n'éménagera aucun effort pour garantir une évacuation sécurisée de ses étudiants congolais en Ukraine. Beaucoup de Congolais, de beaucoup de doléances, allais-je dire, de professeurs d'université et dans le fonctionnement des universités. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, a choisi la démarche de porte à porte des institutions pour des solutions rapides. Et il s'est rendu au Sénat où il a échangé avec le premier vice-président du Sénat, l'honorable Mondele Kankou. Reportage Sandra Nyangui. Assumant l'intérim de professeur Modeste Bahatilou Kwebo, président du Sénat qui se trouve à l'étranger, l'honorable Edi Mondele Kankou, premier vice-président du Sénat, a au nom de son titulaire, reçu en audience, le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa. Ce dernier était porteur de quelques doléances urgentes nécessitant l'implication de toutes les autorités du pays. Les défis à relever étant énormes, la synergie multisectorielle s'impose. Voilà ce qui justifie la démarche du recteur Jean-Marie Kayembe auprès de la chambre haute du Parlement. Rassuré d'avoir toqué à la bonne porte, Jean-Marie Kayembe se dit confiant pour la suite et espère que les solutions seront très vite trouvées afin d'éviter au pays un éventuel drame, à l'instar de celui de Matadikibala, de tristes mémoires. Il s'agit notamment de la vétusté et la destruction très importante de la voirie à l'université qui risque de nous faire perdre. S'il y avait encore des pluies diluviennes comme celle de ces jours, une infrastructure acquise il y a plus de 60 ans, nous léguée par Mgr Gillot à l'Unique. L'auditoire Laurent a désiré l'usée et dans un état d'inachèvement pour lequel ce serait totalement irresponsable de le laisser en état où il est aujourd'hui et d'y admettre des étudiants. Je suis venu solliciter, c'était un véritable SOS, auprès du Parlement, que ce SOS soit entendu. Entendu également et l'accueil a été le plus chaleuré, je dois vous le dire, étant donné que l'honorable était maluni de notre université. Rappelons qu'il y a peu, le réseau des professeurs du secteur officiel avait saisi le professeur Modesto Baat Sinoukwebo sur les difficultés qu'ils avaient rencontrées dans les négociations entre la Poukine et le gouvernement. Selon le professeur Rodolphe Iolo, coordonnateur du RAPICO, l'implication personnelle de l'honorable Modesto Baat Sinoukwebo avait permis de décompter cette situation. A la réunion du comité des conjonctures de ce matin, outre le cadre macroéconomique, le ministre sectoriel a tacté sur la décision du conseil de ministres sur la fin du prélèvement de la taxe RAM. Patti Tondwangou, Marcel Moubenga, bienvenue le Sala pour le reportage. La réunion du comité des conjonctures économiques qu'a présidé le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King a tablé sur la situation économique nationale et internationale sur une période allant du 9 au 28 février 2022, marquée par les efforts des reprises post-Covid, efforts perturbés par la survenance de la guerre en Ukraine. L'émergence des opérations militaires en Ukraine déclenchée le 21 février, opérations qui ont également eu un impact sur les marchés internationaux, notamment les cours des produits énergétiques dont le pétrole, les cours de certains métaux précieux et également les marchés financiers dont les principales places boursières ont clôturé en négatif à la fin du mois de février. Sur le plan national, il a été constaté la stabilité de la situation macroéconomique, toutefois avec un impact négatif de la hausse de prix des produits énergétiques. La situation macroéconomique demeure stable, aussi bien sur le marché des biens et services que sur le marché monétaire. L'impact de la hausse des prix des produits énergétiques était de nature à avoir des conséquences difficiles pour l'économie congolaise qui importe l'intégralité de son pétrole. Et on a parlé de mesures à prendre dans l'urgence pour contrôler l'impact de cette hausse. On a cependant également noté que concernant les matières premières, les autres produits miniers, le Congo pouvait continuer de bénéficier d'une bonne tenue des cours, y compris dans le contexte actuel de crise en Ukraine. Ce mois a été marqué par plusieurs rencontres internationales et notamment la visite d'état du président de Turquie, au cours de laquelle d'importants contrats et mémorandums d'entente ont été signés. Enfin, la réunion du comité des conjonctures économiques autour du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-King a constaté la baisse du taux de contamination à la Covid-19 en RDC et a noté la décision du conseil des ministres à mettre fin au prélèvement de la taxe RAM sur les téléphones cellulaires. Et puis, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a signé ce 1er mars 2022 un décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public de nommer agence de pilotage des conventions de collaboration signé entre la RDC et le partenaire privé APCSS en sigle. Le nouveau décret signé abroge en même temps le décret du 26 août 2028-2008 portant création, organisation et fonctionnement du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolaise en sigle BCPSC qui est piloté Moïse et le remplace par l'APCSC à la lumière du nouveau décret. L'APCSC est chargé du pilotage de la coordination et de la gestion et du suivi de la mise en œuvre de conventions de collaboration et de coopération signées entre le gouvernement congolais de la République démocratique du Congo et le partenaire privé spécialement dans le domaine des infrastructures basées dans le domaine des infrastructures et de ressources naturelles. Elle joue à cet effet le rôle d'interface entre les différentes parties et entités intéressées par le projet issu des accords de collaboration ou de coopération en matière d'infrastructures de base et de ressources naturellement. notamment le gouvernement de la RDC, les entreprises ou le groupement des entreprises privées ainsi que toute le joint-venture ou structure de suivi créée aux fins d'exploration de suivi créée aux fins d'exploration, d'exploitation ou de commercialisation de ressources naturelles ou d'exécution de travaux d'infrastructures. L'APCSC est donc un établissement public à caractère administratif et financier. Elle est régie par la loi numéro 08-009 du 7 juillet 2008, portant disposition applicable aux établissements publics par la loi du 11 février 2014, portant régime fiscal douanier, parafiscal, de recettes non fiscales et de changes applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération. Le conseil d'administration, la direction générale et les collèges de commissaires aux comptes sont ces structures organiques. Le ministre d'Etat, qui a les infrastructures et les travaux publics dans ses attributions, est chargé à la mise en application de ces décrets signés. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Poursuivons avec l'actualité un bus pour les prisonniers. C'est un don du chef de l'État pour permettre leur mobilité en cas de déplacement. C'est le ministre de la Justice qui a possédé à la remise de ces dons du chef de l'État. Assurer en toute sécurité le transport des prisonniers d'un tribunal à un site carceral ou d'un site carceral à un autre. C'est le sens de ce don du chef de l'État, Félix Santantiseke Di Tchulombo, en faveur de l'administration pénitentiaire, geste qui fait suite à sa promesse, celle d'humaniser les conditions carcérales des détenus. La cérémonie de remise de ce fourgon cellulaire a eu lieu au palier de la Nation entre d'une part le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Mme Nicole Tumba-Boatia, représentée ici par les assistants coordonnateurs membres de son cabinet, et de l'autre par la ministre de la Justice et garde des Sceaux, représentée elle par le secrétaire général à la justice. Derrière ce précieux don du président de la République, l'idée est d'améliorer les conditions de transfert des prisonniers, mais aussi réduire le risque d'évasion des prévenus pendant leur déplacement. C'est pour la première fois que nous recevons un tel véhicule qui réunit toutes les conditions humanitaires, si vous voulez. Donc nous n'avons qu'un seul mot, le remerciement à l'égard de son excellence, M. le président de la République, pour l'acte qui vient de poser. C'est un pas de franchi et que c'est quelque chose d'original qu'on n'a jamais vécu dans ce pays. C'est ça qui est plus symbolique. Mais il faut dire que c'est un premier pas. D'autres réalisations seront tenues comme M. le président de la République a toujours l'habitude de le faire. Ce fourgon cellulaire de marque Manbus, dont du chef de l'État, est équipé d'une caméra de surveillance et de petites cellules aménagées afin de séparer les prévenus en groupe des deux à quatre. Une délégation du commandement américain en Afrique est à Kinshasa en mission de travail. Elle a échangé avec le chef d'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Celeste Mbalamoussensé, sur la situation sécuritaire dans la région et le renforcement de coopération entre le commandement américain et le FARDEC. Le chef d'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'Armen Mbalamoussensé, Celestin, a échangé ce mardi 1 mars 2022 avec une délégation du commandement américain pour l'Afrique, Africom, dans la salle des réunions du quartier général des forces armées, conduite par le général des brigades Boras Aïda, commandant des opérations de la Task Force. De l'Africom, cette délégation s'est entretenue avec le numéro 1 de l'armée. Sur la situation sécuritaire dans la région, les renforcements de la coopération entre les commandements américains pour l'Afrique et le FARDEC, et bien d'autres cijères en scène, la chef de cette structure américaine. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés pour parler de notre coopération en matière de sécurité et de notre environnement. Nous avons parlé à part la sécurité coopération, mais aussi les opérations conjointes, pour que nos troupes comprennent comment opérer et qu'est-ce qu'on attend dans l'environnement de sécurité. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Auparavant, le général Darmimba Lamoussensei s'est resté, envie remercier cette délégation pour ses rapprochements avec l'armée congolaise. Le ministre de Finances et la Banque africaine de développement ont signé trois accords de financement. L'un porte sur l'aménagement de la route Goma Bukavu. La cérémonie a eu lieu au cabinet du ministre de Finances en présence du ministre d'État, ministre des infrastructures Naudi et Dichala. La route Goma Bukavu sera réhabilitée. Le financement est inclus dans ces trois accords signés entre le ministre des Finances Nicolas Kazadi et Solomane Kone, directeur général adjoint pour la région Afrique centrale de la Banque africaine de développement. De quatre heures aujourd'hui, le parcours ne fera qu'une heure et demie à terme. Au total, 140 millions d'unités de compte équivalent à 196 millions de dollars américains et le montant réparti en prêts pour 88 millions d'unités de compte et en dons pour 56 millions d'unités de compte. L'aménagement de la route Bukavu-Goma compte pour 98 millions de dollars américains. Un financement additionnel concerna le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre prise en sigle pour 70 millions de dollars américains au bénéfice d'environ 870 000 personnes disséminées sur 41 agglomérations dans 10 provinces. Et enfin, le projet d'appui à la relance de l'économie combolaise autour de 20 millions de dollars américains. Le ministre d'Etat, ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizarro, s'affairera à mettre en place des unités de gestion de projets qui observent les directives du Bayer. Je prends l'engagement de faire aboutir tous les processus législatifs portant ratification et les avis juridiques dans les délais les plus brefs possibles. Une responsabilité que le gouvernement assumera pleinement pour le bien-être du peuple de la RDC. L'approche partenariat public-privé, vu véritable atout pour le développement agricole, environnemental et énergétique en RDC, c'est le thème principal de la deuxième conférence sur le PPP, ouverte le lundi dernier et clôturée hier au Pullman Kinshasa-Rikinsuzi. C'est à Kinshasa que les parties prenantes au PPP ont décidé de se réunir pour la deuxième édition de la conférence sur le partenariat public-privé, initiative du cabinet d'expertise en climat, des affaires et gouvernance, avec comme thème l'approche partenariat public et privé, un véritable atout pour le développement. C'était une opportunité d'échanger sur les cas des PPP mis en place dans le secteur agricole, des infrastructures, de l'environnement et les montages financiers des PPP évoqués par d'importantes personnalités en panel. Il y a eu des discussions importantes sur l'apport du secteur privé dans les PPP, et où est le rôle du secteur privé, et qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il puisse apporter sa contribution, pour qu'effectivement les PPP soient une réalité dans sa procédure de l'aide en œuvre. Étant dû sur deux jours, ces travaux ont permis aux participants, chefs d'entreprise et autres investisseurs, d'appréhender les enjeux et opportunités de l'approche PPP. C'est un message d'optimisme qu'il faut retenir. Beaucoup de bailleurs de fonds ont pour volonté de financer des projets en RDC, notamment des PPP, donc avec des capitaux disponibles, de l'assistance technique disponible, mais il est important pour les promoteurs RDC de se présenter avec des projets de qualité. Parmi les recommandations formulées, le plaidoyer auprès du gouvernement pour mettre l'accent sur le développement des PPP au niveau local et le renforcement du secteur privé sur le montage financier des projets. Un coup de balai chez les mandataires en mines et carrières. Cette profession a désormais une structure officielle créée en 2021 au mois de juillet. Elle a effectué sa première sortie hier mardi 1er mars. C'était en présence de la ministre de Mines, Antoinette Samba-Kalambaye. Un commentaire de Cédric Enina. Les corps des mandataires en mines et carrières, une profession qui se met en ordre utile pour la défense et la promotion non seulement de leurs intérêts, mais bien plus servir d'interface ou encore des passerelles entre le gouvernement de la République, son administration et d'autres partenaires. En présence de la ministre des Mines, Antoinette Samba, qui a promis son accompagnement, le secrétaire exécutif de CETASBEL, Maître Constant Moutamba, est revenu sur le contexte dans lequel CETASBEL a vu le jour. Nous avons pris l'initiative pour pouvoir mettre en place ce cadre d'intégration permanente et constante avec l'administration des mines pour défendre, promouvoir les intérêts de la terre en mines et des carrières, mais aussi et surtout aider à la bonne habitation du commune. Des allocutions qui se sont succédées à la tribune, Bernadette Poundou a procédé à un aperçu global de l'historique du CMMC, son rayon d'action sur l'espace géographique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ...Kaboumboua dans la cité de Fongouroumé, des résultats qui lavent l'usine à chaud installée à Proxima. Alors, RTNC, l'Ouola-Bas pour le reportage. La nouvelle de la pollution de la rivière Kaboumboua s'est répandue comme une traînée d'époudre, Selon une certaine rumeur largement relayée sur le média, cette pollution s'est réattribuée à l'usine à chaud de TFM. Face à ces fausses allégations, l'entreprise TFM a tenu à présenter sa position et faire cette mise au point. Tenez, depuis 2020, ces allégations infères que Tenke Fongouroumé Mining procéderaient déjà à la délocalisation des populations dans la zone de l'usine à chaud de Kaboumboua. Cela a provoqué un élan d'opportunisme sans précédent, se traduisant par l'afflux des familles vers cette zone dans l'espoir d'être comptabilisé et bénéficier des indemnités de délocalisation. Il convient tout de suite de signaler que ces propos ne sont pas des bruits, mais que TFM est plutôt en train d'évaluer la possibilité de réinstallation. Et les responsables de cette entreprise d'ajouter, c'est ainsi que, depuis un certain temps, il ne se passe pas un seul jour sans que les images des personnes atteintes des maladies de la peau ne soient publiées sur les médias à portée de main. Démontrant notre bonne volonté et notre souci pour le bien-être des communautés riveraines, nous nous sommes soumis à un processus d'audit mené par les quatre laboratoires choisis par la communauté sous la supervision des services gouvernementaux compétents et des ONG locales et internationales, précise TFM. Ceux-ci ont été accompagnés par un expert connu dans les maladies de la peau. Les résultats ont été sans appel. Les conclusions de l'audit n'ont établi aucun lien entre les maladies ayant présenté la gale vulgaire et la présence de l'usine à chaud. L'entreprise TFM précise que son usine de cabombois dispose de tout équipement nécessaire pour le suivi des paramètres environnementaux, à savoir la mesure de la qualité de l'air, de l'eau et du sol. Il faut une accélération du budget d'infrastructures des technologies de l'information et de la communication d'une part et créer une norme unifiée de sécurité en RDC. D'autre part, sont là les recommandations du Congrès mondial du mobile, formulées par le groupe Huawei, basé à Barcelone, où le ministre congolais de Pétentic, Augustin Kibasa Maliba, a représenté la RDC. Avec Nono Hélène Mancekou, on fait le point. Pas de repos pour les ministres des Postes, Télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui participent au Congrès mondial du mobile organisé par le GCMA à Barcelone, en Espagne. Augustin Kibasa Maliba a échangé avec le staff dirigeant de la firme Huawei, au menu, le développement des TIC et l'accélération de la transformation numérique de la RDC. Le ministre des Pétentic a, à cette occasion, marqué son accord de travailler avec Huawei beaucoup plus sur l'espectre des fréquences. Le président régional afrique de Huawei, M. Etao, a rassuré le ministre que sa firme continuera à investir dans les secteurs des TIC en RDC. À l'issue de cet attraitant, plusieurs recommandations ont été formulées. Il s'agit, entre autres, de l'accélération du projet d'infrastructure des TIC et de la création d'une norme unifiée de sécurité. Le ministre Kibasa Maliba a enfin remercié Huawei pour les programmes de Future Seed, un programme de formation qui est à sa sixième édition, pour laquelle 20 étudiants congolais ont bénéficié des bourses pour une formation sur les nouvelles technologies. À cela s'ajoutent les parrainages des 80 autres étudiants de l'ISTA et de l'UNIKIN au programme de formation Talent en NTIC. Pendant ce mois de la femme, la RTNC va vous parler à travers de reportages et chroniques de la femme dans ses différentes dimensions et de ses capacités dans la prise en charge de la famille et de la société. Aujourd'hui, nos reporters se sont rendus dans la commune urbaine ou rurale de Maloukou et nous relatent la vie quotidienne de la femme maraîchère dans ce coin de la capitale. Lisette Moujinga et Syro Bollé nous amènent dans le coulisse de Maloukou. Et un pour thème national, promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes de lutte contre les changements climatiques et réduction des risques des catastrophes. Le mois de mars dédié à la magnificence de la femme concerne toutes les catégories sociales féminines du monde. Les cas de la femme paysanne qui oeuvre dans l'autonomisation afin d'assurer la sécurité alimentaire dans son foyer en est une. Aussi est-elle dans les commerces et dans la lutte contre la pauvreté sous toute sa forme. La femme veuve dans cette catégorie sociale comble aussi les vides de son mari à travers la vente de ses articles. Elle assure la prise en charge scolaire, sanitaire et universitaire des enfants à la sueur de son foyer. Les difficultés de la femme paysanne sont beaucoup plus au niveau des transports et non de la tracasserie dans l'évacuation des produits maraîchers et champêtres des balénières à que sur le fleuve Congo à Maloukou. Nous souhaitons avoir une chambre froide dans cette commune urbano-rurale pour la conservation de nos produits. La femme habitant la commune urbano-rurale de Maloukou à l'est de la ville-province Kinshasa s'adonne nuit et jour à la production maraîchère et champêtres des produits vivriers et avicoles du petit élevage de la basse-cour. Le vendeuse que vous voyez ici, si l'une d'elles était ma femme, je crois que je saurais comment faire, c'est-à-dire planifier pour qu'il n'y ait pas de problème. On en a qu'on serait déjà collaboratrice à lui. Concernant les femmes qui quittent très tôt leur maison et rentrent tard, il est question de planifier le programme pour que la paix règne. Je suis perturbée à ce qu'on en a quitté à moi. Moi, j'encourage les femmes, puisque si les femmes restent à la maison, le produit, ce n'est pas bien. Or, les femmes vont faire toujours du travail, ménager soit, de vendre soit, d'aller chercher à y aller. Notons que les enjeux du monde paysan, partout en Afrique, c'est entre autres de produire des aliments sains, des qualités disponibles pour tous. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Cacobola dans la province du Cuilou sont presque à la fin. Le ministre de Ressources hydrauliques, Olivier Mouenze, rassure le ministre provincial du Cuilou de l'alimentation de ville de Kikwitz, Idiofa et Gungu. Dans le tout prochain jour, c'était lors d'un entretien dans son cabinet de travail. D'autres activités du ministre Olivier Mouenze dans ce reportage de Marika Langue-Guezia. Le besoin en électricité dans la province du Cuilou se fait de plus en plus ressentir par la population. Le ministre provincial de l'énergie a rencontré le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenze-Moukalingue, pour avoir des assurances concernant la relance des travaux du barrage de Cacobola. La ville de Kikwitz, la cité d'Idiofa et de Gungu sont les trois entités bénéficiaires de ce projet. Il y a l'impatience au niveau de la population qui a beaucoup attendu, alors que les travaux au niveau de la production avaient presque fini. Il n'était resté que le transport vers ces trois agglomérations. J'ai reçu des assurances du ministre qu'au mois de juin, d'ici le mois de juin, l'entreprise indienne qui travaille là-dessus aura son argent et puis on va évoluer. Et pendant ce temps, le ministre provincial de l'énergie du Lomami a fait la restitution au ministre Olivier Mouenzein de l'atelier d'élaboration du plan opérationnel, deuxième phase du projet RESS, tout en lui soumettant quelques subjections. Il y a différents défis dans les secteurs qui sont bloqués suite au vide juridique et l'absence de certains textes, notamment à l'autorité des régulations du service public de l'eau. Et pour ça, il fallait une impérieuse implication du ministre national afin de voir tous ces défis se résoudre. Bien avant, le programme 145 territoires était au cœur d'une séance de travail à laquelle a pris part des investisseurs allemands. Quelques communiqués avant de terminer ce journal. Un avis d'appel à candidature pour le poste de PCA, directeur général et directeur général adjoint de la SNEL, Régie des eaux et faunaires, lancé par le comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État. Au cours de la 38e réunion du conseil de ministre du vendredi 28 janvier 2022, le gouvernement a décidé de renouveler l'administration et la direction de deux entreprises publiques. La Régie des eaux, la Régie des distributions d'eau de la République démocratique du Congo et la Société nationale de l'extricité SNEL, ainsi que d'un établissement public, que le Fonds national d'entretien routier faunaires sépare une procédure compétitive et transparente. A cet effet, le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, copirep en sigle, a été instruit de procéder au recrutement des mandataires de l'État pour le poste du président de conseil d'administration, du directeur général et du directeur général adjoint adjoint de la Régie des eaux SA et de la SNEL SA, ainsi que du FONER. Les avis d'appel à candidature et le terme de référence irrélatif sont disponibles sur le site web du copirep www.copirep.cd, ainsi que dans la presse locale. La date limite du dépôt de candidature est fixée au 8 mars 2022 à 16h, heure de Kinshasa, signé le secrétaire exécutif Alex Koussou Ndongala-Sia. Aussi en communiqué de la SNEL, la Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, Dédeka informe son aimable clientèle de la poursuite de travaux sur la ligne 130D cavée entre le poste détention des Zongo et des Badia-Dinghi. De ce fait, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue. C'est jeudi 3 mars 2022 de 7h à 18h dans certains quartiers de communes, ci et après Mongafoula, Selembao et Ngalema. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que nos travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et services ainsi que le Col-Senter 177 SA 88 sont à la disposition de la clientèle. La SNEL SA présente ses excuses pour ses désagréments. Mesdames et messieurs, c'est par ce communiqué que nous terminons ce journal. À 23h, José Baït-Tambo va vous présenter le journal du soir. Moi, je vous dis merci de nous avoir suivis à travers le monde. Je vous retrouve demain à 19h pour un autre journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada